Quelles sont les chances de l'ARDC, notre équipe nationale ARDC Léopard, contre le Gabon le dimanche prochain, les 18, ça sera Franceville, au sud du Gabon, le match comptant pour les éliminatoires, match retour, comptant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'étiendra en Côte d'Ivoire l'année prochaine, et bien les Congos sont mal partis dans ces éliminatoires, déjà perdus à domicile contre les Gabons par un but à zéro, ensuite allait perdre au Soudan par deux buts à un, et il s'est retrouvé un peu, il s'est réhabilité un peu en battant l'équipe de Mauritanie, déjà le Bumbashi par deux buts à zéro, et allait faire un match nul, un but partout en Mauritanie, nous avons toutes nos chances pour nous qualifier à condition de ne plus perdre, de ne plus faire le match nul, il ne reste que gagner tous les matchs qu'il ne reste, il ne reste que deux, le prochain ça sera au Gabon, au Gabon, contre l'équipe de Panthère du Gabon, ça sera à Franceville, et le prochain match ça sera au mois de septembre, je crois, contre le Soudan, ça sera quelque part en RDC, si jamais le stade de Kamaniola au stade de Martyrs et Réhabilité, je crois, nous allons jouer à Kinshasa, autrement ça sera le Bumbashi au stade du tout-puissant Mazembe. Alors, quelles sont les chances de notre équipe, madame, madame, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Congo Boussica Sport, et bien nous allons rapidement parler de nos chances, et bien déjà en partant, nous sommes une équipe nationale, nous avons un nom, nous avons un palmarès, par rapport au Gabon, qui est une équipe qui s'est dormi, mais Gabon a eu beaucoup d'ascendance sur nous ces derniers temps, les deux derniers éliminatoires, les Gabons, nous a battus une fois encore au Gabon par 3 bis à 0, après avoir remachiné la Kinshasa un bis partout, et je vous rappelle, ils nous a battus un bis à 0 l'année dernière, et puis les Gabons se retrouvent premiers aujourd'hui. Quelles sont les chances de notre équipe nationale de la RDC ? A première vue, nous avons vu les classements, nous avons une équipe qui n'encaisse pas beaucoup, ça c'est déjà bien, mais l'attaque, c'est qui nous a souvent fait défaut, mais actuellement nous avons des grands attaquats, comme Yoann Ouissa, il y a Meshach qui est l'habitude de venir, il y a Shadra Kakolo, Aldo Kaloulou, Jonathan Bollinghi et Fiston Kalala, sur la photo vous voyez Jonathan Bollinghi en première ligne, photo de droite, il a été touché lundi dernier, 10 minutes juste après le début des entraînements, il y a eu plus de peur que de mal, en tout cas il va bien en ce moment, il a repris, tout à l'heure ils vont jouer contre le Gabon, contre l'Ouganda, Aldoala au Cameroun au match amical, pour se préparer pour le match des dimanches, donc à première vue, en tout cas l'équipe n'est pas mauvaise, l'équipe n'est pas mauvaise contre les Gabons, après tout les Gabons ce n'est pas poutre de feu, les Gabons ce n'est pas une très très grande nation du football au niveau mondial, ni au niveau d'Afrique, nous avons toutes nos chances, si les Gabonais étaient capables de nous battre à Kinshasa, nous pouvons aussi le battre au Gabon, pourquoi pas, en tout cas l'équipe n'est pas mauvaise, surtout il y a un entraîneur qui n'était pas là au match allé, c'est un nouveau entraîneur qui arrive, l'entraîneur qui arrive maintenant, il a la motivation, il joue le manager, il a des initiatives, regardez la photo, il est avec ses adjoints, il y a Miyaïo et Otis qui est des dos, qui a des deux tournées contre nous, Otis c'est l'entraîneur de A prime, lui il entraîne l'équipe de Chan, Otis quoi qu'il a échoué, on l'a gardé, Otis fréquente quand même l'équipe nationale A, c'est-à-dire que l'équipe nationale des professionnels, pourquoi, parce que c'est la nouvelle politique de la fédération congresse de football, il veut que les entraîneurs s'échangent, les entraîneurs discutent, les entraîneurs puissent avoir des collaborations directes, car l'entraîneur national est l'entraîneur de toutes les équipes, en priori c'est l'entraîneur de toutes les équipes de la RDC, donc il aimerait bien collaborer avec ses entraîneurs de moins de 20, moins de 15 ans, Otis lui il est des A prime, c'est-à-dire l'équipe nationale des amateurs, les amateurs qui jouent à l'équipe nationale, les joueurs qui jouent à la maison, comme ceux qui jouent au Chan, et bien Otis je vous dis qu'il a échoué, mais on l'a gardé, bon il faut dire que la préparation n'était pas bonne, la faute c'est pas qu'il y a Otis, la faute c'est à tout le monde, et puis il y a des autres qu'il y avait à la fédération, donc nous croyons qu'avec l'arrivée du nouveau président, qui est M. Sambi Diédonné, ça sera son premier grand match, M. Sambi Diédonné, qui dirige le comité de normalisation, on dit Comore, il vient pour normaliser les choses, et bien je pense qu'il nous a amené de la chance contre les Gabons, ça sera son premier match, non seulement lui qui sera le premier, il sera dans son premier, il y a aussi le ministre des sports, M. Kaboulou Kaboulou, qui était notre collègue hier, lui qui était le directeur de service des sports de la RTNC, Kaboulou Mala Kaboulou, ça fait deux mois, il est président, il est ministre des sports, et ça sera son premier grand match avec les Léopards, j'espère, lui qui avait la grande gueule, entre guillemets, lui qui parle beaucoup, lui qui a passé son temps à critiquer, à être très, à passer son temps à fisticer le comportement de nos dirigeants du sport, et bien Kaboulou aujourd'hui, c'est lui qui dirige le sport, c'est lui le patron du ministère des sports, bon, j'espère, et je crois, on peut lui souhaiter la chance, qu'il réussisse dans sa nouvelle mission, demain, pardon, le dimanche prochain, 18, ça sera son premier match, contre les Gabons, son premier grand match, avec l'équipe nationale de la RDC, il nous a parlé de nouvelles organisations, les joueurs sont payés à temps, l'entraîneur qui accumulait le retard de paye, tout est rentré en règle, j'espère qu'ils sont au moral, le moral est aux élites, ils sont prêts pour rencontrer les Gabons, si les Gabons étaient capables de nous battre chez nous, au Congo, nous pouvons faire la même chose, au GJ, puisque les Gabons, je vous l'ai dit, sans chercher à les minimiser, c'est pas une grande nation du football, c'est peut-être notre mauvaise organisation qui a fait que les Gabons nous marchent dessus, au moins deux fois, mais je crois que les 18, ça va se présenter autrement, les attaquants, il y en a de bons, la défense également, il y a de bons, il y a par exemple le jeune Simba qui joue avec Bordeaux, il devait passer le match de barrage, le dernier match contre l'équipe de Rodez, l'équipe de son gardien de bite, Mpassi, qui cette fois-ci sera titulaire, parce que le titulaire qui a son bois est suspendu, il était d'ailleurs d'abord touché, ensuite il est en suspension, donc il ne sera pas là, c'est Mpassi qui aura sa chance pour garder cette équipe, et bien Mpassi sera là, nous avons Amalé, nous avons d'autres joueurs, il y en a plein, il y a Joël Kakuta également, qui sera en millier, il ne faut pas oublier le grand, le grand, le capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba, qui, je vous rappelle, a été publicité, il est élu meilleur joueur africain du championnat français de première division, Gaël Kakuta a déjà gagné ce titre il y a deux ans, et bien deux ans après, encore un Congolais, lui, la différence des Kakuta, Kakuta lui, il est d'ici, il est né, a grandi ici en Europe, mais Mbemba, Chancel Mbemba, lui, il vient de Matete, il a appris son football au Congo, et il a déampilé, il a fait les tours d'Europe, il a été en Belgique, il était en Grande-Bretagne, il était en Écosse, pardon, il n'était pas en Écosse, il était en Grande-Bretagne, avant d'aller au Portugal, où il s'est forgé, où il a été réédiqué, il a été réformé autrement, avec le système portugais, il arrive à Marseille, c'est un roi, alors Marseille, en tout cas, c'est un patron à la défense, il a été même parmi le meilleur biter du championnat français, et parmi le meilleur biter du championnat, avec l'équipe de Marseille, puisqu'il a marqué 7 billes, c'est exceptionnel quand même pour un défenseur, lui, qui d'habitude, il joue à Charnier-Sontal, mais Marcel, il jouait à côté, tu vois, c'est un joueur polyvalent, de fois, il joue au numéro 6 également, donc Chancel Bemba, c'est un grand, c'est le capitain de l'équipe nationale de l'ARDC, Chancel Bemba, il est le capitain de cette équipe, je crois qu'il a la liac, il est auto-zélite, il va essayer de pousser ses coéquipiers, pour aller gagner les Gabons, pour avoir toute chance, contre les Gabons, si nous battons les Gabons, et nous battons les Soudans, nous aurons le ticket pour aller, en Côte d'Ivoire, l'année prochaine, pour jouer la Coupe d'Afrique, je vous rappelle que la fois dernière, c'était au Cameroun, nous n'avons pas participé, parce que nous étions éliminés, encore une fois, cette fois-là, c'était les Gabons, et la Gambie, donc cette fois-ci, on s'est dit, on croise les doigts, nous aurons toutes nos chances, si la photo, c'est Otis, lui qui est l'entraîneur de A', il est quand même à la douala avec l'équipe, parce que la Fédération veut, que les entraîneurs collaborent, échangent des infos, surtout échangent beaucoup, de techniques, pourquoi pas, ils s'échangent, sur le plan technique, sur le plan humain, ils puissent avoir, en tout cas, de la collaboration, pour avoir des bons résultats, à tous les niveaux, je vous rappelle, l'entraîneur national, est aussi l'entraîneur, de toutes les équipes nationales, d'un pays, il a droit, il a droit de regard de tout, et bien lui, il préfère en tout cas, collaborer, avec ses amis, Miyao, est entraîneur, adjoint, il est avec Otis, ils étaient tous appelés là-bas, pour assister, des sabres, cet entraîneur, d'origine française, qui a amené autre chose, qui a amené notre touche, dans notre équipe nationale, nous l'avons constaté, il y a plus d'organisations, il y a plus, il y a plus, comment je peux dire, il y a plus d'ambiance, dans cette équipe, qui était frustrée, une équipe triste, depuis notre élimination, de la coupe du monde, contre le Maroc, mais bien, avec de ça, beaucoup de choses ont changé, on voit qu'il y a bien l'ambiance, il y a, l'ambiance bon enfant, nous espérons que contre les Gabons, nous allons gagner, et si jamais on ne gagnait pas, si jamais on perdait les dimanches, restons sportifs, nous avons encore d'autres échéances, vous savez, la coupe du monde, ça arrive, c'est dans 4 ans, la coupe du monde, c'est dans 3 ans, les éliminatoires vont commencer, d'ailleurs, au mois de décembre prochain, le système a changé, l'Afrique, ça change tout le temps, mais bon, c'est parce que, la prochaine coupe du monde, ça sera avec, 9 équipes africaines, qui vont se qualifier directement, et, peut-être, parmi les meilleurs, 2e de groupe, il y aura éliminatoires, avec d'autres, avec, les équipes d'autres continents, dont l'Afrique aura peut-être, 10, 10 équipes, pour aller à la coupe du monde, nous espérons, que nous aurons notre chance, à nous, pourquoi pas, puisque nous étions, à la coupe du monde, il n'y avait qu'une équipe, pour la coupe du monde, c'était en 74, nous y sommes qualifiés, bon, depuis qu'il y a eu 5 équipes, nous ratons toujours, au dernier, et, Stal, dernier étage, pour aller à la coupe du monde, nous avons manqué, déjà une fois, contre, l'équipe du Ghana, en 2006, nous avons manqué, contre la Tidizi, et la dernière fois, sauté le Maroc, dernier match, on n'a pas pésé, on a perdu, par 4 mises en 1, alors qu'au match allé, on a fait match civil, contre les, les Marocains, chez nous, et, voilà, nous nous retrouvons, contre les Gabons, pour les éliminatoires, la Coupe d'Afrique, des Nations, ma Côte d'Ivoire, 2024, nous avons toutes nos chances, comme les Gabonais, ils nous ont battus chez nous, nous pouvons le battre chez nous, pourquoi pas, chez eux, alors c'est pour cela, j'ai dit, si jamais on perdait les dimanches, moi je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste, j'ai dit, si jamais ça arrive, quand il y a un match de football, il y a des résultats que vous connaissez, soit on fait un match nul, soit on perd le match, soit on gagne, en tout cas, nous nous n'avons plus droit à l'erreur, ne fût-ce que faire un match nul, ça compromet tout, puisqu'il faut battre le Soudan, il faut battre le Gabon, pour espérer aller à la Coupe d'Afrique des Nations, nous l'avons manqué la fois dernière, ça sera quand même mieux qu'on se retrouve en Côte d'Ivoire, ça sera le moment pour nous de retrouver, et de refonder l'équipe, réformer notre équipe, préparer déjà, il y a pas mal d'éléments, ils sont jeunes, ils sont très jeunes, le mettre ensemble pour se préparer, pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football, Mexique, Etats-Unis et Canada, en 2026, ça sera les trois équipes qui vont l'organiser, il faudra déjà former une équipe, trois ans avant, ils sont jeunes, ils ont 22, 23 ans, 24, les plus vieux, je crois, ils sont dans les trentaines, comme Bakambou, qui ne sera pas d'une autre, Bakambou est suspendu, après avoir écopé d'un carton jaune, qui n'a pas mérité, l'arbitre s'est trompé, mais il ne pouvait pas s'y corriger, et la CAF, vous savez, des fois, la CAF ne sait pas comment ça marche, nous avons vu des images, Bakambou n'a pas touché les gardiens mauritaniens, bien au contraire, c'est le mauritanien qui l'a provoqué, mais le mauritanien n'était pas sanctionné, c'est Bakambou qui était sanctionné, et il perd le match, il ne va pas jouer contre le Gabon. Bon, je crois qu'il sera remplacé, il y a des remplaçants, nous avons Bollingui, nous avons Ouissa, et surtout, nous avons le plus célèbre, aujourd'hui, c'est Kalala, le jeune Kalala qui joue en Tanzanie, c'est un garçon qui a été d'ailleurs, publicité meilleur joueur étranger du championnat tanzanien, il est en ce moment en super forme, il a été publicité meilleur joueur de la Tanzanie, et il était le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique, des Coupes d'Afrique, de club au niveau de la CAF, Coupe de la CAF, c'est Fiston Kalala, j'ai cité, ancien de V-Club, actuellement, il joue en Tanzanie, l'équipe de Siba, Fiston Kalala, nous espérons qu'il va valablement remplacer, Bakambou, qui, je vous rappelle, a été suspendu, nous comptons sur Fiston, si ce n'est pas Fiston, ça sera Ouissa, si ce n'est pas Ouissa, Bollingui, ils ne sont pas mauvais, mais je crois que nous avons une très belle attaque, nous avons des jeunes hommes, nous avons de bons attaquants, Méchac, il ne faut pas oublier, qui a fait les doublés en Suisse, Coupe et championnat, Méchac aussi en forme, mais nous déplorons quand même l'absence de notre Catonpa national, Catonpa du côté Stuttgart, pourquoi il n'est pas venu, il paraît pour des raisons personnelles, bon, je crois que l'équipe nationale s'apprime quand même, il y a trop d'histoire avec ces jeunes hommes, bon, j'ai l'entraîné qui est bien placé, peut-être les raisons étaient valables, pourquoi il n'est pas passé, moi je l'ai vu marquer un beau but, lors le match de barrage, pour se maintenir en première division, en Allemagne, eh bien, Catonpa a marqué quand même des très beaux buts, ils ont perdu 2-1 en match allé, ils ont perdu 3-1 et gagné 3-0 au match retour, c'est pour vous dire que Catonpa quand même était en forme, pourquoi il n'est pas avec les Léopards, et pourtant, les deux matchs sont importants, le match contre les Gabons est très très important, non seulement pour notre équipe nationale, même pour lui, pour nous prouver déjà qu'il aime ses pays, et surtout, il est prêt à les servir, donc nous souhaitons, en tout cas, bonne chance à Catonpa là où il est, on ne lui en veut pas, comme l'entraîneur a accepté, j'espère que c'est valable, et nous souhaitons, en tout cas, bon retour, et surtout, fiston Calala, nous comptons, toute l'équipe compte sur vous, toute la République, allez-y, braquez sur vous, pour remplacer valablement notre ami Cédric Bakambou, qui est si sportif, nous comptons également pour l'équipe, pour notre capitaine Chancel Bimba, pébiscité, nominé, qui a été pébiscité, et surtout, a été choisi comme le meilleur joueur français, meilleur joueur du championnat, mais le meilleur joueur africain du championnat français, de première division, pour vous dire que, Chancel Bimba, n'est pas n'importe quoi, n'est pas n'importe qui, c'est un très grand joueur des classes internationales, il nous défend valablement l'équipe de Marseille, qui a été classé 2, 3e cette année, ils auront le champion de la Ligue, mais ils commenceront par les éliminatoires, deux tours, avant de se retrouver dans le pool, donc nous entendons, le dimanche 18, voir, ce qui va se passer avec l'équipe nationale RDC, contre les Gabons, nous avons toutes nos chances, pour faire comme les Gabons le fait, au stade de Martyr, ils sont arrivés le même jour, l'après-midi, quelques heures après, ils étaient au stade, ils nous ont battus, nous pouvons faire la même chose, pourquoi pas, je vous rappelle, les Gabons, c'est pas une très très grande nation du football, ils apprennent encore, les Gabons, ils sont pas mauvais, c'est vrai, mais c'est pas une référence africaine, du football, on peut le battre, pourquoi pas, nous avons battu des grandes nations, nous avons déjà battu la Côte d'Ivoire, chez eux, la grande équipe de la Côte d'Ivoire, je me souviens, par 4 mises à 3, vous vous souvenez, avec Bolasier, Bolasier, Bollingui, c'était pas Bollingui, c'était qui encore, Bacambou, non, Bacambou non, il n'y avait pas Bacambou dans les temps, il y avait Bolasier, Kabananga, je me souviens, ces deux là, ils ont brillé, nous avons battu la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, par 4 mises à 3, alors qu'ils nous ont battu à Kinshasa, par 2 mises à 1, je me souviens, donc les Gabons, on peut les battre aussi, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné, mais tu as gagné, tu as gagné, tu as réformé, tu as réformé, tu as défronte, tu as défronte, ça, tu as gagné, tu as gagné. et aïna m'a combattre bien tout à la même temps que les élections tout à la paix mouton local ministre n'habitue ainsi qu'à collègue n'habitue à cala capoulot mona capoulot à la colomba mingy avec aux critiques et mingy les loyaux n'a pas pu s'il s'en s'en s'habitant aux totales et nini a comme ma maca boucouna des guise à premier match n'aïe d'un épée président et fédération de l'eau et après même match n'a pas m'a mené tout à l'an dernier bakou j'ai rien ou jusqu'à la maca m'a dit qu'il est bien bâle à la maca m'a dit qu'il est bien bowling il ya des touchés mouké mais ça va valoir bien bien bon là c'est pas en forme en ce moment donc son mot à boucani bon là c'est barbara et pourquoi pas malgré sa deuxième division mazo tchababina et bien à sonnerie pendant balai merci mingy l'a des bolandina merci rendez vous à dimanche la 18h dix ans 18 contre les gabons ça sera à 16 heures pour des gabons thomas chose comptait pour les éliminatoires de la coupe match retour pour les éliminatoires la coupe d'afrique pour aller en côte d'ivoire l'année prochaine après ces matchs c'est quoi le dernier match ça sera au mois de septembre contre le soudan soit à kinshasa soit albombashi en tout cas nous aurons de précisions de le mois d'août pour savoir si le match se jouera où exactement merci de m'avoir suivi merci à toi christian bhamou à la réalisation caméra et tout merci christian merci à à l'assistante christian j'ai cité sony boucanda et roger qui nous a encadré également la coordination ont fait un coucou à coco chango du côté de la région parisienne à santoy on n'oublie pas guéraventoto du côté des clermont ferrand on fait donc le coucou baccalaurat astronaute baccalaurat également on te fait coucou pour te dire à très bientôt j'oublie pas mon ami sylvain mon ami sylvain pangyangani sylvain pangyangani les doigts un peu compliqués il m'a donné des explications si ça veut dire ça disait quoi sylvain pangyangani merci de votre fidélité on se fixe rendez vous très bientôt pourquoi pas le lundi pour commenter le match contre les gabon merci et à très bientôt bonsoir ça sera sur la même chaîne à la même heure n'oublie pas vous partager vous liker surtout partager vos émissions ça sera bien pour nous ça sera bien pour vous pour faire plus de vie pour que nos informations passent un peu partout on nous dit que nous sommes un peu différents des autres alors faites distribuer non faites distribuer non nos productions pour la faire connaître et surtout que ce soit propagé à travers le monde je vous rappelle vous êtes toujours branché là vous êtes sur élite médias français télévision merci de m'avoir que je vous rappelle je suis hippolyte quimbalanga et à très bientôt bonsoir Sous-titrage ST' 501